Compliqué, compliqué, compliqué Moon va vraiment devoir redoubler d'ingéniosité Parce que dans les deux cas de ses personnages J'ai l'impression que Palu peut les lessiver Un bon coup de nerf On attend que ça, en tout cas pour l'instant On essaye d'engager directement avec Ce petit bouclier invincible, on a pas mal de coups Ils sont invincibles, enfin pas mal, on en a deux en tout cas Qui sont relativement connus maintenant Le back air et la dash attack Avec le bouclier Payetana qui a une petite invincibilité Cependant là dessus, rien à faire du côté Momon, on est parti en juggle, allez c'est le tour de Eko On a bien failli s'exprimer Un peu trop vite d'ailleurs, heureusement Momon On s'en est sorti, on a pas réussi à se faire Spike, là c'était plutôt bien récupéré Voilà le late, le late side B qui permet De confirmer dans le upper, malheureusement pas assez de pourcentage pour tuer Pour l'instant, voilà on attend bien devant le shield On regarde ce qu'on peut faire, malheureusement le up smash un petit peu Présomptueux qui ne permettra pas de prendre la stock et qui sera Directement puni par la palutée Nadeko Et on part du coup dans les nerfs, on n'arrivera pas A confirmer dans le back air malheureusement et là on le cherchait Effectivement on l'a trouvé, on a mis ce fox Au ledge, et la palutée elle peut s'exprimer On a un petit ledge trap, par contre pour nous est-ce qu'on va tenter le down air Non on a tenté le ledge trap, c'était pas mal du tout On arrivera quand même à trouver ce petit neutral air Qui nous permet de garder l'avantage, en plus de ça De trouver le contre sur la recovery de fox Est-ce qu'on le retente, on n'aura pas le temps malheureusement Exactement, exactement, le timing, Momon a réussi A jouer ça pas trop trop mal, là f-throw pour mettre en situation Des vantages, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose Non malheureusement on va passer en ledge trap avec un F-smash, ça leur vanille malheureusement qui ne touchera pas On va poke un petit peu le shield à grand coup De Bakker, et là on avait Peut-être un confirme, non ? On avait un confirme avec quelque chose Lorsqu'on était sur le landing d'une air Qui ne sera pas concrétisée et qui se terminera Après cette courte phase Par le kill, l'ouverture de l'hostilité La première stock prise Par notre cher Echo, il y aille vachement bien Il y aille vachement bien les ariots de fox Du coup derrière Momon ne peut absolument pas concrétiser Sur un up smash, et pour l'instant du coup On se trouve à trouver le kill, et là on va finir derrière malheureusement On n'arrivera même pas à toucher du bout De la chaussure, Echo, il est toujours présent sur le terrain Il peut encore continuer à raquer quelques pourcentages Sur sa stock, pourtant bien entamé déjà Très très bien vu le cross-up d'Echo A travers fox en tombant off stage Ça pourrait paraître pas forcément pertinent Mais pour éviter le up smash Parce que je pense que Momon n'attendait qu'une chose C'est de pouvoir le placer justement Et là Echo a très très bien vu ce cross-up Pour justement éviter et mettre un coup safe Dans le shield Pas très souvent d'ailleurs, un coup un petit up air En face fall comme ça En tout cas pour Momon, on va prendre le kill C'est bon, attention, il y a terrain bien derrière Il y a là-dessus, mais Echo il avait tout vu Oh c'était très bien joué C'était très bien joué, là ce qu'il vient de nous faire Le joueur de Clutch Rain Il est l'Echo dessus en mode Oh oui Vraiment en mode, ah bien joué Non mais là tu respectes Là tu respectes Non mais vraiment exactement, tu respectes tout simplement Très très bien vu pour l'instant Donc une stock d'avance malheureusement En plus on a toujours un Echo qui continue à prendre l'avantage On n'a pas réussi à tout frame Avec le done tilt cependant Le petit raid, on a toujours un fox coincé Au niveau du stage assez bon Ça peut reprendre Ouais les petits done tilt Ok on fait des choses À faire valoir face à la DS de la lumière Qui n'aura pas réussi à aller de son done air Sur l'Explosive Flemme on est passé Pas grand chose à se le prendre justement Quelques petites minisons d'ici Aurait suffit en plus à Echo Mais pour l'instant Echo Soit il arrive à trade Soit il arrive à avoir l'avantage Cependant ça y est Momon il arrive à retrouver une petite phase de juggle Toutefois c'est bien joué là du côté On a bien rattrapé sur la plateforme comme il fallait Avec le Db Gunzel et le bon chou Sur ses 10 plateformes L'Explosive Flemme cette fois-ci Qui va réussir à toucher peut-être deux fois Non, on est encore vivant du côté de Momon Mais à atterrir en plein dans la Palutena C'est pas le meilleur moment de faire ça Mon cher Momon On a déjà vu cette interaction au ledge On sait de quoi Echo est capable Exactement, exactement Et là tu as vu comment il a été patient Quand il a sauté Offstage Il a juste fait un full up Et là le up tilt qui sera suffisant En lecture de rôle Pour pouvoir prendre ce premier match Face à un Echo qui est beaucoup trop solide Pox de Momon pour ce premier match Un Echo assez expéditif Assez expéditif mais en même temps Assez propre dans le match Je trouve on a bien géré Toutes les options de Fox Comme tu l'as dit C'était impressionnant Mais comme tu l'as dit On a vu très bien des options fortes de son perso Et on l'a vu Les déchrappes de Palutena Ils étaient là Le ledge guard de Palutena Il était là face En plus Fox en Offstage C'est vraiment pas sa meilleure vie Clairement là On a bien joué le matchup du côté Echo Et ça se ressent La première game Elle est prise de main de maître A voir si du côté de Momon Tu as envie de rester sur Fox Je pense que tu as envie de rester sur Fox Au moins pour cette prochaine game Si ça se passe vraiment mal Il y aurait peut-être un Luigi Si ça se passe vraiment mal Je pense que c'est comme ça Je pense que c'est ce qui va se passer aussi Parce qu'en soi c'était pas si mauvais que ça C'est juste que Echo a beaucoup trouvé la différence Notamment lors des phases davantage Offstage Bah c'est trop compliqué pour Fox Et Echo a réussi à abuser de ça Si j'ai envie de te dire Pour Luigi c'est compliqué aussi Palutena C'est très très compliqué aussi Palutena Et oui c'est pour ça Mais en fait le problème C'est que j'ai l'impression que Notre pauvre Momon N'a pas d'argument A faire valoir dans ce débat Qui l'oppose à Echo Quand même parti sur Luigi Histoire de tester un petit peu Prendre la température Yoshi Story en plus de ça Qui va venir Pour plus on ne l'avait pas encore vu ce terrain Pour l'instant Petite replateforme avec Les bords penchés Comme on le voit sur les ledges Ici Et des murs également Qui sont présents Les murs qui Donc Allos et Yoshi D'ailleurs étaient les seules représentantes Restant dans le rule set Oui c'est vrai Ça va pas Voilà les rule set On peut en dire ce qu'on veut Mais tant qu'on n'a pas de rule set uniformisé Effectivement On se retrouve pas toujours Avec des maps Qu'on n'a pas forcément L'habitude de jouer Est-ce qu'on va réussir à revenir Et bien malheureusement La doit être un peu trop présomptueuse Mon cher Momon On va concéder cette première stock Tandis qu'on a un Echo Qui a une stock toute neuve Un Echo qui a une stock Bien pleine comme il faut Et un Momo qui a absolument pas réussi A trouver la moindre interaction Pour l'instant Et non Pas de ventouse Donc pas de réaction possible Du côté Luigi Pas de combo A la Momo aussi mirifique soit-il Pour l'instant C'est un Echo bien prudent Qui respecte bien la distance Qu'il faut garder avec Luigi Et du coup un Momo qui n'arrive Absolument pas à faire Ce qu'il a envie de faire Exactement Pas possible On n'arrive même pas à laine Un seul Grab Echo est très très bon Dans la gestion de ses déplacements On reste en l'air Suffisamment rapidement Afin de ne pas se faire avoir Oh là là Oh là là C'est bien vu C'est si dur à jouer pour un moment Mais c'est si bien vu du côté Mais ouais C'était très très intelligent De faire ça On va voir la petite tornade Qui on le rappelle Est invasive au début Qui va permettre à un moment De se sortir un petit peu De ce désavantage Absolument cataclysmique Encore une fois La petite tornade Qui va nous sortir de cette situation Voilà un autre coup Pour lequel il va falloir S'habituer du côté Echo Mais j'ai envie de te dire Le travail est déjà Bien bien entamé Ah ouais Très très bien entamé Encore un coup On n'arrive pas Il n'a pas laine Un seul Grab de la game Là on va se servir De la winbox Il l'a tech en plus Il l'a tech en plus Vraiment Il n'y a aucune pitié Mais comment tu l'a tech ça Comment tu as un cerveau Suffisamment rapide Pour voir Mais vraiment C'est de la rapidité Et du réflexe Il a été très très bon Là dessus Echo Et là il l'attend au tour Dans le Luigi On est parti très très bas Du coup du côté de Momon Mais ça partira encore une fois Avec le neutralaire On va quand même Réussir à revenir Cette fois-ci Pas deux fois Que dis-je pas deux fois Deux fois de suite La même situation Et c'est un 3 stock Ultra autoritaire Il n'y a même pas de buzz Pour le Luigi de Momon Là on va repasser sur Fox C'est pas possible Ah bah je pense C'est pas possible Le Tristog il a pris le 72% Oh ya 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 Il était à rien Impressionnant Oh mais tu vois Au stage C'est trop dur Au stage c'est trop compliqué Ah mais dès lors que Luigi T'a envoyé au stage Je n'ai pas lu Elle faisait sa vie Ses disparitions sont trop fort Son neutralaire était trop fort Contre Luigi Il se fait Gip Au moment où il n'a pas assez De distance d'air dodge Pour récupérer le ledge C'était beaucoup trop compliqué Beaucoup trop compliqué On s'est fait avoir Beaucoup trop de fois En off stage Et malheureusement On n'a pas le counterpick suffisant Pour mieux résister au stage Face à Palutena Mais Fox a bien marché Donc on va sans doute Repasser sur Fox Alors ce que ça va donner On sélecte la petite musique Tranquillement Qu'est-ce qu'il peut bien faire Parce qu'il a un autre perso Qui pourrait proposer Face à Echo Peut-être un joker Peut-être un joker C'est ton roi mère Je sais qu'on a un joker en poche Ce sera Fox On veut rester sur du Fox Ça me paraît pas Déconnant là-dessus Il ne reste Qu'un seul espoir Un moment pour continuer Dans le NGI C'est nom de dieu Que la montagne Est haute en face Dur à gravir Effectivement Mine de rien On a un Fox Qui est capable de proposer Quelques petits arguments Le back air Voilà on va essayer D'occuper un petit peu plus L'espace de manœuvrer Autour de la peur zone De Palutena Je pense que c'est la meilleure chose A faire C'est plutôt sympa Le petit weakner Sur la palue En l'espèce de tech chase De plateforme C'était assez sympa Malheureusement On n'a pas grand chose A faire valoir Pour l'instant Ici c'est bon On a trouvé des uppers Et seulement 37% Pour le Fox Seulement 37% Mais j'ai envie de dire Ça a commencé comme ça aussi A la game numéro 1 On a vu comment ça a fini Avec un Echo Qui avait bien Deux stocks d'avance Parce qu'on arrive De temps sans temps A retrouver Quelques interactions Cependant ici Il n'y aura pas de redit Pour l'instant Il n'y aura pas de redit Ce sera un up smash Directement en plein dans les dents Up smash Vanille tout frais tout beau En plein dans la Palutena Allez on attend Voilà on est un peu plus patient Du côté de Momon Voilà Dash attaque Petit On parie ça Tranquillement Un petit peu la pression Le laser Le truc c'est qu'il va falloir Faire tout pour ne pas être prévisible Il va absolument ne jamais falloir Faire en sorte que le Echo Soit capable de savoir Ce que tu vas faire Parce que ça peut être Extrêmement fatal Voilà là Tout typiquement Ce qui vient de se passer On l'a déjà vu Lors de la première game Et ça aurait pu être Particulièrement dangereux Il est très prononcé En exécution aussi On arrive à bien On n'en a plus d'inversibilité Mais on arrive quand même A revenir Mais on est toujours coincé Sur ce ledge Un petit peu de misplay Par contre du côté Echo Avec cet explosive flame Qui va le mettre un petit peu Dans la panade Merci le shine Pour repousser l'explosive flame Il est un petit peu BAL à Momon Ouais Je t'avoue que je ne sais plus Je crois que c'est ça Il me semble que c'est ça C'est sympa Donc malheureusement Même pas moyen de take Derrière ça Le DR C'était trop Il se rapproche de plus en plus De la tête de Fox En Tyrico Oh dommage Alors je tiens J'ai adoré ce qu'avait Echo Là quand il était revenu Le jab 1 Tout possiblement dans l'air Qui n'a pas réussi Malheureusement Mais c'était trop bien C'était trop smart à regarder Là par contre Echo On est un petit peu dans la panade On va quand même réussir à revenir Bon TP Kansem L'heureusement qu'il ne rendra sur rien du tout C'est Momon qui arrivera A récupérer Echo à la volée Un ultime opère ici Est-ce que Momon Peut au moins réussir A concrétiser cette game là Est-ce que le Fox Peut réussir à faire chanceler La palutonnade d'Echo Rien n'est moins sûr pour l'instant Parce que Que dis-je rien n'est moins sûr Pour l'instant Il n'est pas trop mal Momon Excusez-moi Je me suis un peu remporté Pas de soucis Pas de soucis Effectivement il ne s'en sort pas trop mal Moi ce que je trouve impressionnant Chez Echo Là c'est son utilisation De quelques hits du nerf Là genre à un moment Il a l'end avec le premier hit seulement Ce qui a perturbé Momon Et ça lui a permis De reprendre un petit peu l'ascendant Pendant la game Oh ça ça fait mal L'ending nerf Multi-jab Quand t'es proche de la plateforme Tu bloques ton adversaire Sur le bord Et du coup tu peux prolonger Un petit peu On a déjà 68% Déjà d'infligé Et la stock va être prise quand même On a 68% d'avance Du côté de Momon Il va être temps de faire La différence à ce moment là Si on ne veut pas se retrouver Ben non Si on ne veut pas tout simplement Terminer Terminer sa run d'aujourd'hui Terminer sa run d'aujourd'hui Ce serait très dommage Attention parce que là Il y a Echo Qui est en train de mettre à profit Toutes les forces de Palutena Le juggle très impressionnant Le cache de landing Qui est très très bon Le left trap aussi Qui est au rendez-vous Et là pour l'instant On a Momon Qui est coincé sur ce ledge à droite Qui va se prendre La colonne de lumière Et on est revenu au pourcentage Du côté Echo Oh il va passer au travers Momon Est-ce qu'il peut réussir A trouver quelque chose Un autre alert Qui ne va pas malheureusement suffire Pour terminer la stock d'Echo Mais ça y est Momon Respire un petit peu Dans cette troisième stock Et va même réussir A trouver le kill Mais mon dieu On avait un Echo Dans un momentum de fou Au niveau de la remontée Momon qui s'en est très bien sorti Sur cette game Qui a Je pense qu'il a appris ses erreurs Je pense qu'il a appris ses erreurs De la première game Echo qui se sera très très bien débrouillé Effectivement Mais en fait Le truc J'ai cette sensation Que Echo a pu Beaucoup moins Abuser de ses forces Par rapport à la façon Dont Momo a joué Cette troisième game Je suis assez d'accord Et en même temps J'ai envie de te dire Il y a eu la troisième stock J'ai envie de te dire Il y a eu la troisième stock Où Echo a très bien géré Son rythme Il y a très bien joué Son jeu de rythme Où il s'est mis tout d'un coup Accéléré la donne Face à Momon Et Momon qui a eu beaucoup de mal A suivre justement Cette accélération Il s'est fait prendre Dans tous les sens Par la Palutena Dans toutes les hitbox Les plus variées Les plus puissantes Parce que Palutena Ça se joue là dessus Ça joue sur beaucoup Derrière lui Et sur un leg strap Très efficace Non à peine A peine Et bah ma foi Ça a bien fallu Se retourner contre lui Heureusement on sauve la situation Parce que là Je te dis pas Le coup mental Que ça aurait fait Ah bah ça aurait été dur Déjà ça aurait été La fin de sa run En plus de ça Et voilà Mais se faire sortir comme ça Sur un 3-0 autoritaire Ça fait un peu mal Mais là non C'est bon Momon a minimum Sauvé les meubles Si ce n'est Amorcer sa remontada On l'espère pour lui On l'espère pour lui Le moment de format De reverse 3-0 Je viens d'entendre Que Momon rentre à pied S'il y a une pas Ah Ça fait loin Ça fait loin Bordeaux à pied C'est pas mal C'est pas mal Echo on l'a dit On a un large panel De personnages Et du coup on continue Dans cette première Loser de top 8 Cette fois du côté Echo On aura décidé De prendre Cloud Donc encore une fois On va rivaliser de vitesse Entre les deux là Exactement On va rivaliser de vitesse C'est vrai qu'on va passer Sur le Cloud Je ne savais même pas Que Echo avait un Cloud Un petit peu ce que ça va donner Ouais voilà Le nerf Les petites faces Tranquillement 45% On va Pardon On va réussir à Paris Le premier hit Ouh là là Ah bah c'est fini Non on revient Oh là là Pas assez de distance Malheureusement Très très belle ouverture De match Du côté d'Echo Avec son Cloud Qui va pour l'instant S'en sortir très très bien À 47% On a un Fox Qui a déjà perdu Sa deuxième stock Très bien La Tech Chaiso Donne Smash C'est une belle réponse Oh ce cran d'arrêt Oh ce cran d'arrêt Et se lock Se lock au cross-lash Pardon Excusez-moi Oh mais la précision De l'écho C'est vraiment mirifique Oh ça fait plaisir à voir Millimétrique Millimétrique pour l'instant Le cross-lash Encore une fois 82% On a quasiment une stock d'avance Du côté du genre parisien Voilà Le derf Cancel Up smash Qui fonctionne Malheureusement Qui ne tuera pas Pas suffisamment Au niveau des pourcents Attention Et à ce spike Qui peut faire très très mal Et à ce fer Qui a bien failli tuer aussi Faire qui peut spike aussi Il ne faut pas l'oublier Moment qui a bien Intemporisé ici Il nous a fait un petit peu peur Avec son petit retrait En air dodge Attention parce que Le moment c'est très compliqué On a deux stocks à rattraper maintenant A être pris de vitesse comme ça On voit que le moment a du mal A suivre la cadence Face à un écho Qui a très très bien accéléré son rythme Et maintenant on est en train De terminer ce qu'on a commencé On est bien parti dans cette game Du côté du joueur du clutch rein Attention quand même Parce que le moment On a encore des tours dans son sac Plus d'un tour dans son sac Effectivement Mais une stock complète De retard Voir même plus Voilà on commence à Grable Là tu vois On a bien conditionné Pendant les deux matchs Trois matchs avec Fox A taper 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 On a un écho qui commence À shield Forcément Et là on commence à rajouter Un petit peu de Grable dans son jeu C'est l'histoire de mix-up Je suis vraiment dés Comment dire Déshabitué Je n'ai pas le terme en tête Le terme correct Mais on va On abuse un petit peu De son adversaire Pour le perturber Dans sa façon d'appréhender Nos approches Et c'est ça le problème C'est que justement Au moment il n'y a pas le choix De venir agresser le shield Sauf que Qu'est-ce que tu veux faire A venir agresser le shield D'un cloud Tout te mange un out of shield Ultra violent De ce type là Un ultimum smash Qui viendra sceller Le sort de Momon Le counterpick était Impeccable 3 à 1 Pour Echo Le joueur de clutch Qui continue sur sa lancée On continue dans le loser Braquette